Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les suites arithmético-géométriques à l'aide d'un tableur. Alors, qu'est-ce que les suites arithmético-géométriques ? Alors d'abord il s'agit de suites, donc on va indexer avec des entiers. Donc on va prendre 0 à 1 et ainsi de suite. Hop ! On va en prendre 20, voilà, comme ceci. Donc ici, il s'agit de l'élément un de la suite, l'élément de numéro n, et ici l'élément un plus 1, donc ça nous est défini par récurrence, à l'aide de la formule suivante, un plus 1 égale a fois un plus b, avec a et b qui sont des réels. Ici nous avons a, ici nous avons b, et ici nous avons la particularité suivante. Lorsque ces suites sont convergentes, la limite est de la forme b sur 1 moins a, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Alors, ici on va commencer en prenant la valeur 1, par exemple. Ici pour a nous allons prendre la valeur 0,5, et pour b la valeur 0,3. Et ici, nous avons donc la valeur b, c'est-à-dire la cellule E, colonne E, ligne 2, divisé par 1 moins la colonne D, ligne 2. Voilà, donc la limite qu'on doit trouver, c'est 0,6. Alors ici, nous allons calculer. Par définition, nous allons faire A, c'est-à-dire l'élément colonne D, ligne 2, mais nous allons tout le temps systématiquement, dans la formule, c'est tout le temps A qui est multiplié par UN et additionné à B. Donc c'est tout le temps cette valeur-là. Donc pour indiquer que nous n'allons pas modifier ça, nous mettons la lettre D en valeur, entre dollars, ce qui signifie que nous n'allons pas modifier, nous allons tout le temps systématiquement multiplier par celle-là. Multiplier par quoi ? Par l'élément UN, c'est-à-dire l'élément qui est ici. Et là, comme nous allons modifier, puisque au coup d'après ce sera U1, puis U2, et ainsi de suite, nous ne le mettons pas entre 2 dollars. Alors ici, c'est l'élément de la colonne B de la ligne 2. Et ici, nous ajoutons un élément fixe, l'élément B, qui est donc la colonne E et la ligne 2. Donc on met la lettre E entre les dollars. Voilà, ainsi nous obtenons 0,8, et en effet, 1 multiplié par 0,5 plus 0,3, ça fait bien 0,8. Maintenant ici, puisque ici nous avions N est égal à 0, donc U0 est égal à 1, et U0 plus 1, c'est-à-dire U1, est égal à 0,8. U1, donc, est égal à 0,8, c'est-à-dire est égal à l'élément qui est situé dans la colonne C, et la ligne 2. Comme ceci. Donc maintenant, nous pouvons prolonger. Voilà. Alors ici, 0,7, c'est le calcul qui a été effectué. Et ici, nous allons prolonger également. Et hop, comme par enchantement, nous obtenons la succession des valeurs définies. Et nous observons au passage qu'à partir du rang, on va dire, à partir du rang 8, ici, nous allons le signaler en rouge, voilà, comme ceci. En fait, nous allons signaler l'indice, ici, voilà. à partir de N égale 8, donc ici, du coup, N plus 1 égale 9, nous avons, ici, 0,601, c'est-à-dire que, de l'ordre de la précision du centième, du millième, pardon, puisque c'est la troisième décimale. Voilà, comme ceci. On peut modifier les valeurs, ici. Prendre 0,4, par exemple. On voit qu'automatiquement, la limite est modifiée. Et on voit que le rang est identique, et même, en fait, c'était même plus tôt, ici, ça se jouait à partir du rang 6. Donc ici, on va modifier la couleur, voilà. et ici, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était le cas de suite qui convergeait. Vous regardez le cas de suite qui ne converge pas. Donc là, on voit que cette limite n'a pas de sens, puisque on voit clairement que ça va continuer jusqu'à l'infini. Voilà, vous savez écrire les suites arithmético-géométriques à l'aide d'un tableur. Alors, juste une petite précision. Lorsque B va être égal à 0, lorsque B va être égal à 0, nous avons A fois UN. Nous avons affaire à une suite géométrique. Une suite géométrique qui converge lorsque la raison est en valeur absolue inférieure à 1. Nous prenons par exemple moins 0,3. Nous obtenons 10 puissance moins 11, c'est-à-dire quasiment 0. Si on prend une raison positive, on obtient également la même limite qui est 0. Par contre, si on prend une raison en valeur absolue supérieure à 1, donc par exemple 2, on voit que ça diverge. Et si on prend moins 2, on voit également que ça diverge de façon alternée. Maintenant, si nous réduisons A à 0 et que nous mettons B avec une constante, nous mettons 3 par exemple, nous obtenons une suite arithmétique. Pardon. Là, nous obtenons une suite constante. si A, il vaut 0. Ici, il n'y aura pas de U1. Si nous prenons A est égal à 1. Ici, donc là, ce n'est pas défini parce qu'on ne peut pas diviser par 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on ne peut pas diviser par 0. Donc ici, c'est normal qu'il y ait une erreur. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ça. Nous obtenons bien une suite arithmétique. On passe d'un terme au suivant en ajoutant tout le temps à la même quantité, c'est-à-dire 3. Voilà. Vous savez donc faire les suites arithmétiques ou géométriques à l'aide d'un tableur.